donc bienvenue à toutes et à tous pour cette assemblée générale de la fête sous un mode très particulier c'est quand même alors c'est pas la première fois que nous sommes sur zoom mais c'est la première fois qu'on a besoin d'une assemblée générale sous cette forme là c'est pas drôle parce que l'intérêt d'une association c'est quand même de se rencontrer et depuis un an les rencontres se prennent très très faibles alors je vais commencer par l'ordre du jour d'une assemblée générale statutaire c'est à dire d'abord le rapport d'activité présidence secrétaire nous essaierons de le faire à deux voix Isabelle donc ce que vous avez sur lequel vous avez déjà été appelé à voter le rapport du trésorier sur lequel vous avez déjà été aussi appelé à voter les renouvellements de candidatures et les nouvelles candidatures sur lesquelles aussi vous avez été appelé à voter et ensuite tous les projets, les questions, les projets de la fête, de le fonctionnement, de l'avenir comme tout fait alors je vais commencer par le contexte un peu particulier puis ensuite nous essaierons de revoir avec Isabelle les activités de l'année donc en fait cette année 2020 donc aujourd'hui nous faisons l'assemblée générale sur l'exercice 2020 comme c'est statutaire donc cette année 2020 avait commencé avec des projets c'était une année qui a été très marquée par les nouveaux l'application, la mise en oeuvre des nouveaux programmes de lycée donc en décembre 2019 nous avions fait une journée sur ces nouveaux programmes de lycée et nous avions programmé une rencontre débat pour le 21 mars sur l'oral à laquelle nous devions accueillir Sylvie Plannes et Pierre Mathiot qui avait dit qu'il y avait évidemment, alors nous avons fait l'assemblée générale le 7 mars c'est la dernière fois où nous avons pu nous rencontrer et juste après, le pays a été mis à l'arrêt donc nous avons dû interrompre les activités en présentiel que nous mettions en place jusque-là je ne vais pas revenir sur la manière dont vous avez pu vivre dans les différentes académies cette période de confinement il n'empêche que ce qui a marqué l'actualité de la FES ça a été au printemps donc la mise en place d'une continuité pédagogique qui a plus ou moins bien fonctionné mais qui a été très éprouvante pour tout le monde un arrêt de l'école qui a posé quand même de gros problèmes pour toute une catégorie d'élèves les plus en difficulté et la grosse actualité du printemps 2020 a été la question des épreuves de l'EAF du bac tous les examens étant supprimés écrits comme oraux le seul examen qui était maintenu était l'examen de français en première écrit et oral donc nous avons porté une pétition qui a recueilli un très grand nombre de signatures 80 000 signatures qui a fini par faire réagir le ministère c'est-à-dire que huit jours avant la décision du ministre puisque c'était que lui qui pouvait prendre cette décision le cabinet commençait à bouger à appeler on voyait bien qu'il ne voulait céder qu'au dernier moment ce qui à mon avis a été désastreux parce qu'il aurait mieux valu plutôt dire que l'examen a été supprimé et amener les élèves à travailler autrement et à les récupérer autrement ce qui s'est passé c'est que fin mai quand le ministre a pris sa décision les élèves de première se sont considérés comme en vacances voilà donc ça a été un des éléments très importants du printemps ensuite à partir de mai les élèves ont repris le chemin de l'école en primaire et au collège je ne vais pas vous faire le récit de tout ce qui s'est produit à cette période les activités associatives ont été mises évidemment très vite en veille elles ont repris peu à peu en distanciel alors nous avions prévu un événement qui devait se tenir à Poitiers en parallèle avec les états généraux du numérique organisés par le ministère début novembre qui se sont fait aussi à distance puisque c'était juste au début du deuxième confinement et qui ont recueilli un intérêt important alors je ne sais pas comment vous avez suivi à distance mais vous savez que tous les enregistrements de ce forum sont sur le site de la FEF et ça a été surtout l'occasion de mettre en place un travail interassociatif qui continue avec plusieurs associations qui nous permettent de rester sur le pont sur cette question et de voir comment faire évoluer ces pratiques numériques dans une perspective éthique et équitable voilà donc l'impossibilité de reprendre les rencontres-débats en présentiel nous ont fait réfléchir au CA à l'organisation de Mercredi de la FEF donc qui ont commencé en 2021 et qui ont du succès mais ça c'est sur 2021 et non pas sur 2020 voilà alors après dans les bon Isabelle je m'aperçois que j'ai à peu près tout dit puisque de toute façon il n'y a pas eu beaucoup d'activités c'est la seule activité de l'année et en tant que présidente les activités supplémentaires ont été le suivi de la mise en place de la mise en oeuvre des programmes il y a eu quand même quelques petits petits moments petits événements au mois de juillet le conseil supérieur des programmes s'est réveillé et s'est dit qu'il fallait quand même voir un petit peu ce qui se passait dans cette mise en oeuvre donc nous avons eu une réunion à effectifs très réduit c'est-à-dire une seule personne par association pour faire le point sur la mise en oeuvre des programmes tout en nous disant que de toute façon c'était simplement pour savoir puisqu'il n'avait aucun aucun pouvoir et aucune influence sur le ministre ensuite les travaux habituels relations avec les médias tribunes dans le café pédagogique diffusion sur les réseaux sociaux mon travail habituel de présidence et dans les interventions qui ont été aussi mises à l'arrêt ce sont les interventions au niveau de la de la FIPF la Fédération internationale des professeurs de français puisque l'an dernier en 2020 devait avoir lieu le 15e congrès mondial de la FIPF en Tunisie à Nabel qui a été reporté à juillet prochain donc espérons mais on ne sait pas encore s'il pourra vraiment se faire en en présentiel total ou en présentiel et en partie en ligne et dans ce cadre là bon je co-organise avec mon collègue de Montpellier Frédéric Miquel un concours d'écriture donc qui a lieu tous les tous les ans qui s'appelle donc Florilège FIPF qui est un concours d'écriture créative et collective c'est à dire ce sont des classes qui doivent participer et non pas des élèves individuelles et enfin dernier point que vous avez peut-être lu aussi dans le rapport la FEF a été sollicité par le CLAS de Besançon le centre de langue appliquée de l'université de Besançon pour organiser le prochain congrès de la FIPF en 2024 à Besançon évidemment ce projet a été reporté il est reporté à 2025 donc nous posons à nouveau la candidature pour organiser le prochain congrès de la FIPF en 2025 à Besançon si notre candidature est retenue ce sera un gros travail il y aura besoin d'un certain nombre de forces à trouver dans les forces de la de la la FIPF voilà pour le bilan moral d'activité un peu un peu léger mais c'est l'année voilà c'est tout ce que je peux dire je ne peux pas vous demander de le voter puisque de toute façon vous avez déjà voté si vous ne l'avez pas encore fait vous avez jusqu'à 11h30 pour le faire mais par contre vous pouvez poser des questions Maryse veut poser une question oui non pas poser une question je voulais juste ajouter la participation de la FEPF au forum pour la maternelle exactement et à tout tout ce qui a pu être fait autour de la maternelle et les écrits pour l'apprentissage de la lecture et donc un écrit en cours actuellement sur la maternelle alors si je n'en ai pas parlé c'est qu'en fait cette action là a en fait redémarré plutôt à partir de janvier non 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 moi j'y suis je suis sur la non non mais l'an dernier l'an dernier pendant l'année il n'y a pas eu de il y a eu des forums ici il y a eu des forums dans le compte de l'année en septembre octobre oui oui si si désolé donc je n'ai pas noté donc tu fais bien de le rappeler d'autres points que j'aurais oublié non bon Luciane oui oui c'est dommage que je ne puisse pas parler de 2021 parce que quand même les mercredis de la FEF c'est une vraie réussite on en parlera après dans les questions dans les projets voilà mais là statutairement nous sommes obligés de faire un bilan de ce qui s'est fait en 2020 et qui a été et Maryse avait raison de rappeler effectivement la question de la maternelle et et du et du premier degré et de la présence du premier degré dans le dans l'association nous en reparlerons au moment du renouvellement du CA oui d'autres remarques moi oui 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 c'est pas une remarque que c'est comment dire je trouve que enfin peut-être que c'est maladroit ce que je vais dire mais depuis longtemps nous avions tenté de nous avions tenté d'élargir notre activité en nous en nous connectant en essayant de réunir des autres associations sur des thèmes ça fait longtemps qu'on a cette idée qu'il faut rassembler que tout seul on ne peut pas grand chose et qu'en plus nous sommes dans une position assez centrale dans la mesure où le langage traverse tout un tas d'autres disciplines et de plus en plus devient j'allais dire un pilier de la réflexion pédagogique et tout ce que vous voulez et je trouve que on avance sur cette question il me semble que là on commence à marquer des points là-dessus et d'élargir notre réflexion je pense que c'est une direction qu'il faut continuer et je vois que par exemple sur la maternelle on a bien travaillé il me semble effectivement et que là c'est une dimension qu'il faut vraiment qu'on continue de tenir ouvrir ouvrir ce qui n'empêche pas évidemment une réflexion tout à fait spécifique sur la classe de français bien sûr il faut le faire mais en même temps voilà avançons sortons peut-être d'un certain nombre de nos modes de pensée je ne sais pas c'est peut-être maladroit ce que je dis mais il me semble que cette direction travail interassociatif nous avons pris le virage et elle s'avère extrêmement constructive en tous les cas intellectuellement constructive et je pense que d'une manière militante aussi parce que ça ça donne des forces et ça donne du courage en plus voilà merci de toute façon là c'était après ce bilan moral et d'activité statutaire vous aurez bien sûr la parole pour intervenir sur tous les points simplement je ne vous demande pas de voter puisque vous l'avez déjà fait si vous ne l'avez pas fait vous pouvez toujours aller le faire mais donc nous considérons que cette première partie de bilan est terminée et je vais donner la parole à Gérard qui va nous revenir sur le bilan financier que vous avez aussi bien sûr lu totalement et étudié bien sûr j'espère vous connaissez tous par coeur le bilan financier donc c'est pas la peine que j'en parle surtout qu'il est surtout qu'il est succès ça nous pouvons quand même nous réjouir de cette mauvaise année en se disant que nous avons 2300 j'arrondi 2300 euros de je vais dire de bénéfices pour parler comme tout le monde de produits non dépensés parce que nous avons eu en fait beaucoup moins d'activité le principal poste de dépense dans le budget ce sont les déplacements donc comme nous n'avons pas eu de déplacement après cette marque de l'année dernière pratiquement il n'y a pas eu de grosses dépenses malheureusement pour les pour les recettes les produits c'est la même chose il y en a moins il y en a moins parce que nous n'avons plus de subvention nous avons refait une demande évidemment cette année au ministère de l'éducation nationale et au fonds de développement de la vie associative nous verrons mais l'année dernière pas de subvention mais aussi une grosse baisse du nombre d'adhérents puisque nous sommes tombés à 34 adhésions alors qu'il y en avait 119 en 2019 et 170 en 2018 donc il faut vraiment que nous battions le rappel autour de nous des nouveaux et des anciens pour pouvoir remonter ce nombre d'adhérents voilà et donc globalement globalement le bilan on se termine avec un excédent de pratiquement 2 300 euros ce qu'il faut indiquer aussi dans le bilan c'est la part liée au bénévolat la valorisation du bénévolat la valorisation du bénévolat c'est à la fois ce que les membres du conseil d'administration dépensent et qui n'est pas remboursé par l'association par exemple manger le couscous Mathieu après le CA ou avant voilà c'est la partie des dépenses volontaires non remboursées par l'association mais c'est très peu de choses sur les 76 000 quelques du bilan total de cette année de bénévolat il y en a 52 000 pour le français aujourd'hui alors Jacques Jacques-David n'est pas en ligne apparemment mais enfin il le sait 52 000 sur 76 000 ça fait faire qui sont en fait le travail du comité de rédaction du comité de direction du français aujourd'hui donc du rédacteur en chef des relectures le travail exigente évidemment comme responsable de la publication etc c'est beaucoup mais alors puisque Dominique parlait de leur d'intervention d'intervention Maryse pour la maternelle Dominique de ce que l'on peut faire avec les autres associations il faut absolument toutes et tous que vous notiez quelque part pour vous toujours dans vos agendas ce que vous faites dans ce cadre là parce que j'ai bien du mal à trouver quand j'ai vu que Dominique a fait un papier pour le café pédagogique je ne sais plus quand pendant l'année je l'ai noté mais je ne vois pas tout bien entendu je ne suis pas derrière vous je n'ai pas les renseignements généraux avec moi dommage et donc et donc s'il vous plaît s'il vous plaît notez notez si vous dépensez des sous bien entendu comme je l'ai dit l'heure notez le temps que vous passez à faire des fiches de lecture pour l'association que l'on met en ligne ou à faire des comptes rendus qui sont valorisés également vous le verrez vous le verrez dans ce qui est l'annexe ce qui s'appelle annexe elle s'appelle 1 je ne sais pas très bien pourquoi parce qu'il n'y a pas d'annexe numéro 2 mais bon dans l'annexe qui s'appelle justification du bénévolat pour 2020 vous avez un petit peu le détail de ces prestations bénévoles et vous verrez les uns les autres ce que l'on peut valoriser n'hésitez pas à le faire nous en avons besoin comme nous faisons des demandes de subvention c'est le budget total y compris le bénévolat qui est pris en compte pour voir la part que la subvention va recouvrir dans le budget de l'association et pas seulement le budget de l'association qui voulait financer ce que nous avons sur le compte en banque et ce que nous dépensons et en question et compte tenu du bénévolat donc si nous avons un bénévolat plus valorisé la subvention apparaît moins en pourcentage et donc c'est un avantage ça veut dire que l'association sa connexion est très faible on ne t'entend plus Gérard je ne parlais plus ah d'accord c'est que ta connexion semble faible ça saute régulièrement apparemment oui d'ailleurs j'ai un bandeau qui s'affiche votre connexion est véritable mais vous m'avez entendu correctement oui oui parfait bien donc ça c'était le bilan voilà le bilan de l'année nous n'avons pas eu évidemment n'ayant pas eu de réunion à part début mars à payer pour la location d'un local donc ça fait un poste de dépense en moins donc voilà si vous avez des questions on aurait terminé je voulais revenir sur cette question des adhésions il y a eu effectivement une baisse l'an dernier qui a été liée probablement à deux choses bon d'une part la période de confinement n'a pas favorisé la le paiement d'une adhésion on avait d'autres occupations et il y a de gros problèmes de gestion du site c'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements que je n'arrive pas et j'ai un gros problème avec l'entreprise qui l'a créée parce qu'il devait faire intervenir un stagiaire qui devait venir au mois de mai l'an dernier pour travailler dessus de manière assez peu coûteuse évidemment tout a été arrêté et puis là bon c'est un peu le blocage donc je n'ai pas de nouveau alors c'est pour ça que j'ai fait des relances plus directes et là cette année je dois dire que franchement les adhésions remontent les adhésions ont beaucoup remonté depuis cette relance donc je la referai début avril pour ceux qui n'ont pas encore aidé donc petit à petit on va peut-être réussir à avoir un nombre d'adhésions à peu près correct et puis les subventions c'est pareil l'an dernier nous avions raté les dates de subventions et cette année nous y sommes attelés au détriment de ma santé mentale parce que j'ai cru avec le ministère de l'éducation j'ai cru que j'allais faire presque un AVC quand j'ai vu le nombre de documents qui étaient demandés alors qu'il y a une plateforme nationale pour les associations sur lesquelles par exemple pour les FNDVA on fait les demandes de subventions où tout est enregistré là il fallait tout refournir là j'ai cru y compris aller chercher des vieux trucs là j'ai cru que j'allais y passer donc je crois qu'il va falloir que le ministère fasse des efforts s'il ne veut pas que les associations enfin peut-être qu'il ne veut pas donner d'argent aux associations donc c'est plus simple de faire comme ça mais moi je ne résisterai pas longtemps à faire ce genre de choses c'est insupportable c'est devenu un point insupportable bon alors c'est pareil que pour le bilan moral on va donner quittus à notre trésorier de toute façon c'est pareil vous avez déjà voté mais peut-être que vous avez des questions à poser des remarques oui Dominique il me semble pour le faire régulièrement que le temps de lecture le temps d'évaluation d'expertise des articles pour le français aujourd'hui est sous-évalué alors peut-être que certains lisent très vite évaluent très vite mais moi il me faut plus d'une journée pour un article plus d'une journée de travail je suis prêt bien entendu à accueillir toutes les informations dans ce sens mon évaluation je ne m'en cache pas est totalement typodétique j'ai mesuré moi-même le temps de lecture d'une page j'ai multiplié voilà c'est extrêmement aléatoire donc n'hésitez pas à me faire part effectivement de 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 si c'est juste un temps de lecture oui ça marche mais ce n'est pas seulement ça c'est à dire que c'est un temps de lecture quand même attentif ensuite il faut rédiger l'évaluation moi je mets plein de commentaires dans les marges donc ça prend vraiment du temps enfin je mets des commentaires quand il y a besoin d'en mettre une lecture en plusieurs fois c'est quelque chose qu'on fait comme ça ah non c'est pas possible et puis vérifier l'adéquation à l'appel donc il faut bien étudier l'appel il faut quand même si c'est un sujet qui est un petit peu éloigné de ce qu'on a l'habitude de faire se documenter un petit peu non c'est c'est un vrai travail j'adore ça mais c'est un vrai travail ça prend plus d'une moi ça me prend plus d'une journée vraiment et une journée où j'ai pas grand chose d'autre à faire parce qu'il faut que mon cerveau mon espace mon temps de cerveau disponible soit vraiment entièrement consacré aux français aujourd'hui oui Tatiana je sais pas si tu oui je rejoins parfaitement Dominique effectivement c'est un travail quand même c'est long attentif et on voit bien pendant les comités de rédaction qu'en fait les relectures qui sont efficaces sont celles qui ont vraiment été travaillées parce qu'on a des relecteurs qu'on est obligé qu'on est obligé qu'on est obligé de ne plus solliciter parce que le travail n'est pas fait correctement et dans ce cas ça sert à rien et par ailleurs il y a un autre point que je ne sais pas comment valoriser dans le français aujourd'hui c'est la rédaction d'articles à plusieurs je compte un seul rédacteur mais la plupart des articles sont faits par deux quelquefois trois rédacteurs ça je ne sais pas comment le valoriser j'ai un fils je le dis à peu près à chaque assemblée générale j'ai un fils qui est journaliste dans un mail spécialisé qui publie des articles avec des photos il me dit que dans son magazine si l'article fait cinq pages peu importe la part du texte et la part des photos chacun des deux photographes et rédacteurs sont payés pour cinq pages si l'article fait cinq pages vous voyez donc c'est comme s'il y avait deux rédacteurs payés pour chacune des pages de l'article bon ce que je ne fais pas je n'ose pas si vous voulez ça me donne un plan parce que je n'ose pas augmenter le budget c'est petit mais le budget comme ça du français aujourd'hui mais enfin si j'en juge par des des les attitudes habituelles de professionnels on pourrait considérablement le gonfler encore je confirme je confirme ça prend plus de temps c'est peut-être un paradoxe je ne sais pas mais ça prend plus de temps d'écrire à plusieurs on ne se partage pas du tout la tâche certainement oui parce qu'il y a toute la concertation il arrive qu'on discute quasiment chaque mot d'un paragraphe non non ça prend beaucoup plus de temps c'est passionnant mais ça prend beaucoup plus de temps je pensais aussi aux coordonnateurs est-ce qu'ils sont bien valorisés parce que c'est un gros travail aussi pour ceux qui coordonnent les dossiers ils doivent tout relire c'est très long c'est énorme j'ai évalué ça combien de temps pour un numéro je ne sais pas c'est dommage que Jacques ne soit pas là pour le dire mais normalement il devait être là j'ai été rédactrice en chef d'une revue mais c'était il y a longtemps et je ne sais pas absolument pas je suis incapable de quantifier le temps que je passais sur un numéro de revue je ne sais pas je pensais à ceux qui coordonnent les dossiers oui c'est ça c'est mon rédacteur oui oui mais même j'ai coordonné des dossiers mais c'était rien que l'appel moi j'ai juste fait un appel oui c'était très très long j'ai passé énormément de temps effectivement là il faudrait que Jacques puisse donner une évaluation ou solliciter quelques rédacteurs de numéros récents qui ont la mémoire de ce travail moi je ne me rappelle plus mais je sais que je pouvais y passer en période de bouclage j'y passais la semaine quasiment à faire que ça parce que vous devez relire tous les articles qui sont envoyés après envoyer au relecteur relire ce qu'ont fait les relecteurs pour proposer une synthèse donc envoyer ça au rédacteur enfin ceux qui ont rédigé l'article vous recevez la nouvelle version il faut vérifier que les commentaires ont bien été pris en compte et après il y a les épreuves avec les petits les polices on va tout vérifier c'est énorme c'est énorme oui peut-être plus que de rédiger un article est-ce que vous pourriez évaluer ce temps ? est-ce que vous pourriez évaluer ce temps ? on va le mettre je vais m'envoyer un mail pour me dire Viviane tu le notes dans un coin de ta tête j'essaierai d'y penser aussi au prochain comité de rédaction on va en parler pour poser la question pour le budget de l'an prochain tu es ça précisément moi je propose de demander aussi à une autre revue j'ai un copain la Richard Etienne qui dirige une autre grosse revue enfin qui dirige je ne sais plus s'il dirige mais etc qui est un bon comptable je peux lui demander comment ils évaluent tout ça je suis sûre qu'ils évaluent tout ça je m'en occuperai de toute façon au prochain comité de rédaction on va poser la question effectivement de demander d'évaluer le temps le temps passé effectivement même si c'est forcément toujours un peu à la louche mais malgré tout c'est important que ça ne va pas passer bon est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget sur non on va passer au renouvellement donc le troisième point le renouvellement alors est-ce que l'heure de fin de vote n'est pas encore arrivée enfin je vous peux se dire que il y a des chances que ça tombe moi je peux clore le vote et puis comme ça j'aurais pu voter maintenant et puis voir le résultat donc si je peux clore comme ça close là déjà comme je peux encore voir résultat il suffit il suffit que je lise le résultat alors approuvez-vous le rapport moral le oui l'emporte à 100% le nombre de voix 54 ne se prononce pas 2 approuvez-vous le rapport financier du trésorier le oui l'emporte à 100% 50 voix 6 ne se prononcent pas élection des candidats donc je vais revenir maintenant donc en fait l'ECA ne comporte pas de nombre obligatoire de d'administrateurs c'est à dire qu'il n'y a pas un nombre qui est fixé par les qui est fixé par les statuts il est renouvelé par tiers tous les ans en plus d'éventuelles démissions donc cette année nous avons eu une démission qui est la démission de François Wittersheim qui est parti s'occuper d'une alliance française dis-moi dans quel pays Gérard au Congo non en République Centrafricaine en République Centrafricaine République Centrafricaine oui et voilà et donc en fait et nous avons donc quatre sortants statutaires qui sont donc Serge Germant Ant Podji Maryse Robière et Yves Arca Serge Germant et Ant Podji ont décidé de ne pas se représenter et Maryse Robière et Yves Arca de se représenter donc en perdant nous ne les perdons pas de loin quand même mais en les perdant au CA en perdant Serge et Andes nous perdions en même temps deux personnes qui représentaient le primaire au CA ce qui devenait un peu difficile donc nous allons les renouveler et les nouveaux candidats donc les nouveaux candidats sont François je les donne par ordre alphabétique c'est simplement François Cain qui est ici vous pourrez tous vous présenter un peu après Stéphanie Jasset voilà Stéphanie qui est là Jean-Michel Lebeau Véronique Legris et Maria Catena Magnolia alors ce que je propose c'est que chacun de ces nouveaux chacun et chacune de ces nouveaux et nouvelles candidats se présentent un petit peu disent où ils travaillent ce qu'ils font ce sera plus simple pour tout le monde on va commencer par Françoise puisque elle parle alphabétique ben bonjour vous m'entendez oui oui donc je suis Françoise Cain donc moi j'enseigne au lycée Maximilien Perret d'Alfortville dans le Val-de-Marne et je suis aussi formatrice académique voilà je 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 suis la faible depuis longtemps mais ça fait quelques années que que j'adhère voilà et et je me suis dit que que c'était bien de m'engager un petit peu plus à vos côtés même si en ce moment j'essaie de finir ma thèse et donc je suis bien occupée je dois dire mais si je peux aider un petit peu ce sera avec plaisir merci Françoise Stéphanie bonjour à tous donc Stéphanie Jasset moi je suis enseignante dans le premier degré je suis directrice d'une école maternelle sur Villejuve dans le Val-de-Marne mais je suis aussi maître formatrice dans le Val-de-Marne voilà donc moi je suis la FEF depuis un moment de part des relations familiales et puis un peu plus depuis quelques années voilà donc je suis enchantée de vous rejoindre et de pouvoir participer à toutes ces démarches merci Stéphanie Jean-Michel Jean-Michel Lebeau Oui bonjour à tous et à toutes donc Jean-Michel Lebeau je suis professeur de français au lycée de Liroise à Brest je suis aussi formateur aux usages pédagogiques du numérique dans l'académie de Rennes je suis aussi collaborateur du café pédagogique que je m'occupe plus particulièrement de la rubrique lettres et où je relaie avec toujours beaucoup de plaisir l'activité de la FEF donc je suis adhérent depuis plusieurs années alors je suis aussi animateur d'un projet pédagogique qui s'appelle Ivoix qui est désormais à une certaine longévité puisqu'il date d'une douzaine d'années et qui dit en gros mon centre d'intérêt c'est la réconciliation de la culture littéraire et de la culture numérique et donc tout ce qui tourne autour en particulier des écritures d'appropriation des écritures créatives mais telles qu'elles peuvent être renouvelées par le numérique je suis ravi d'entrer dans l'histoire de la FEF de participer d'apporter un petit peu ma pierre à cet édifice merci Jean-Michel Véronique bonjour donc moi je suis Véronique Legris je suis professeure au lycée Malherbe de Caen depuis un certain temps je suis adhérente de la FEF depuis très longtemps j'ai participé déjà à des réunions à FEFienne quand c'était la réforme sur la lecture méthodique etc et Viviane m'a rappelé en février j'étais ravie qu'elle le fasse je suis très contente de retrouver la FEF en travaillant avec vous voilà et Maria merci Véronique j'active mon micro donc moi je suis Marie-Emmanuelia membre de la FEF depuis pas très longtemps mais peut-être quatre ans et je suis conseillère pédagogique en Seine-Saint-Denis alors j'ai été conseillère pédagogique à Saint-Denis mais là depuis cette année j'ai changé de crèmerie et je suis dans les villes de Pierre-Fuit sur Seine et ville tâneuse et je m'occupe voilà pas beaucoup cette année enfin j'essaie quand même de la formation initiale et continue des enseignants faire des formations en distanciel c'est pas vraiment génial mais on le fait quand même et puis je continue d'aller dans les classes pour accompagner les nouveaux enseignants voilà nouveaux titulaires entre autres voilà je crois que c'est tout merci Maria alors vous l'aurez vu dans le souhait dans ces nouvelles candidatures donc nous avons sollicité donc Maria et Stéphanie pour le primaire puisque nous avions deux grosses pertes en primaire donc il fallait renforcer cette partie primaire et la partie lycée nous a paru aussi importante à renforcer puisque avec l'application et la mise en oeuvre des programmes qui est très très difficile puisque ces programmes sont très difficiles à mettre en place et l'actualité du lycée faisait que c'était important de renforcer cette présence de représentants du lycée alors Véronique c'est une ancienne alors elle est jeune mais c'est une ancienne c'est une ancienne de la fève de la fève d'avant je pense que peu peu d'autres que moi la connaissent c'était la période de Serge Lurot donc ça dit ça ne dit pas grand chose à beaucoup de gens beaucoup d'entre vous mais bon c'est important aussi qu'il y ait cette histoire qui continue et puis Françoise et Jean-Michel vous l'aurez bien senti c'est la partie aussi lettres et numériques qui nous semblait importante puisque aussi bien Françoise Françoise ne l'a pas dit Jean-Michel l'a dit mais Françoise est aussi très très engagée dans dans les écritures numériques depuis très très longtemps c'est d'ailleurs comme ça que nous avons connu et Françoise je rappelle aussi c'est Françoise qui a été à l'origine de la pétition sur les femmes autrices dans les programmes qui avait recueilli une très grande attention donc je vais aller vérifier si vous êtes tous émis je pense que oui merci merci alors et bien tout le monde est élu avec un nombre de voix Marie-Sépaubière 52 voix Manelia Maria Catena 52 voix Stéphanie Jasset 51 Jean-Michel Lebeau 50 Véronique Legris 50 Françoise Cain 50 et Isarca 41 donc on peut considérer que l'ensemble du CA est élu et merci à ceux qui nous rejoignent dans cette aventure donc voilà pour la partie élection et maintenant nous allons passer au projet et aux questions donc Françoise tu voulais parler tout à l'heure des mercredis de la FES je crois que ce serait peut-être le moment d'y revenir et puis voir un peu après quelles sont les propositions que vous pouvez faire les questions que vous parlez oui donc l'année dernière premier trimestre de l'année 2020 2021 ou dernier trimestre de l'année 2020 devant l'impossibilité devant la recrudescence de la pandémie et l'impossibilité de nous retrouver en présentiel comme on dit aujourd'hui on a donc eu cette idée de proposer des rencontres débat en visioconférence donc le premier sujet ça a été le grand oral et le second l'entrée dans la lecture tout niveau confondu je ne sais pas si les autres membres du CA ou de la FEF avaient une idée précise de ce qui nous attendait moi j'avoue que j'ai été assez scotché par la réussite alors la réussite en termes de contenu le dernier le dernier mercredi sur le grand oral était tout à fait remarquable et celui sur la lecture bon je ne voudrais pas trop faire de compliments parce que j'y ai participé avec Isabelle mais quand même il y a eu surtout Viviane je passe autocontrôle entre 50 et 90 participants pour le grand oral il y a eu 50 participants voilà pour l'autre plus de 90 participants voilà avec très peu moi je suivais pour la lecture avec très peu de personnes qui quittaient parce qu'on aurait pu avoir 90 participants à un moment donné mais bon avec des allers-tours des gens qui allaient faire leur vaisselle des gens qui s'étaient inscrits puis au bout d'une demi-heure on avait ras-le-bol non et bon alors deux choses ça montre que cette affaire fonctionne et je crois aussi que ça montre le besoin de se retrouver parce que des webinaires des actions de formation moi je sais sur l'académie de Versailles il y a des actions de formation de ce format et à distance donc c'est pas que les enseignants manquent de rencontres je type mais je crois que la rencontre à travers une association avec la liberté de parole avec l'absence de contraintes institutionnelles c'est très important ça m'a reboosté dans mon implication dans l'association d'autres alors la suite donc ce que nous avions décidé pour ces mercredis c'était que les thèmes étaient joués deux fois c'est à dire une première fois et puis une deuxième session pour approfondir celle sur le grand oral a été faite en partenariat avec la PMEP l'association des profs de masse mais aussi avec d'autres aussi avec d'autres associations d'autres différentes disciplines voilà donc c'était intéressant alors il nous reste à organiser celle de en fait il nous reste à organiser les deux dernières sessions que nous avions pensées sur l'écriture écriture créative écriture numérique donc l'OCA va devoir assez vite travailler dessus puisque là nous en sommes pour l'instant simplement à un projet assez vague dans nos têtes à élaborer alors vous des questions oui Yves Yves oui 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 voilà le temps que vous mettez mon micro oui un tout petit mot très bref sur cette expérience des webinaires pour lesquels j'avais milité Françoise était d'accord avec moi on avait poussé à cette idée là bon pour l'instant le bilan est très intéressant et nous invite à continuer dans cette direction en sachant que comme de tout les gens finiront par se lasser donc il faudra réfléchir à d'autres à d'autres manières à d'autres dispositifs à d'autres modalités parce que tout s'use dans la vie aujourd'hui assez rapidement mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même intéressant il y a peut-être une piste d'évolution qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer lors d'un conseil d'administration qui me semble intéressante c'est des publics plus ciblés c'est vrai que déjà la thématique induit un certain type de public il est évident que si on fait un thème sur le grand oral il y a essentiellement des publics concernés par le lycée et le grand oral qui vont s'inscrire à ce webinaire mais je pense qu'il faut peut-être qu'on développe aussi quelque chose d'un corps plus ciblé sur des catégories de public on a eu des échanges comme ça un peu par mail et puis rapidement et je ne sais plus qui avait évoqué l'indigence je l'avais déjà constaté moi-même quand j'étais en activité pour ceux qui ne me connaissent pas Yves Zarka inspecteur d'académie honoraire j'ai rejoint la FEF il y a déjà quelques années voilà je ne sais plus quand quand on aime on ne compte pas c'est grâce à Gérard Malbos qui m'avait invité à vous rejoindre et donc on pensait en particulier à l'indigence de la formation institutionnelle des tuteurs donc peut-être que là nous avons un terrain particulièrement fertile et intéressant en tant qu'AF sur ce public particulier de collègues en tout cas moi pour ce que j'avais connu dans l'académie de Créteil c'était en gros une demi-journée d'informations pour leur dire voilà en gros ce que c'est que les grandes lignes de la fonction de tuteur c'est à peu près tout ce qu'il y avait comme formation institutionnelle donc peut-être que nous avons là un créneau intéressant à prendre alors si on cherche des créneaux moi je voudrais je voudrais revenir sur ce que certains d'entre vous ont pu lire dans nos échanges de mail quand j'ai essayé de convaincre Serge et Hende de ne pas nous abandonner je pense qu'il faut qu'on revienne il faut vraiment et c'est l'occasion puisque nous avons maintenant au CA des collègues qui viennent on a renouvelé les collègues de la maternelle je pense qu'il faut enfin de la maternelle du premier degré je pense qu'il faut absolument il faut absolument qu'on imagine des des mercredis de 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 la FEF consacrés au premier degré ce serait peut-être aussi alors pour deux raisons d'abord ce serait peut-être une occasion de sensibiliser les collègues du premier degré à la FEF parce qu'il y a peu de collègues intéressés par la FEF dans la mesure où c'est 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 sont plutôt les profs de les profs de français qui sont intéressés par la FEF mais les enseignants de premier degré sont des enseignants de français aussi donc et je pense aussi ça c'est mon côté obsessionnel que les les textes qui sortent actuellement sont tellement catastrophiques que les enseignants sont découragés et sont prêts à accepter n'importe quoi et le reste je suis enfin je ne sais pas ce que pensent les collègues Maria et Stéphanie mais moi dans ce que je vois de ce que j'entends ils sont prêts à accepter ils sont prêts à accepter alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui va leur va tomber sur la tête des enseignants de petites sections de maternelle à la rentrée scolaire en principe il n'y a que le café pédagogique qui a laissé filtrer quelque chose nous nous avons des pages volées aussi du livret d'évaluation des petits qui entrent en petites sections mais c'est catastrophique une collègue de suisse qui mise au courant nous dit mais c'est l'Amérique du Sud c'est les pays c'est les dictatures enfin ce n'est pas possible vous ne pouvez pas accepter ça on est en train d'accepter une évaluation comportementale des petits dès la petite section et ça avait déjà été lancé sous Sarkozy il y avait eu un projet je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose qui s'appelait le projet gamin donc ce n'est pas une nouveauté ils essaient depuis un certain temps depuis une dizaine d'années de nous remettre une évaluation des petits histoire vous savez pour le projet gamin c'était pour éviter c'était pour identifier les enfants susceptibles de devenir délinquants à trois ans c'est vrai que c'est c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut les prendre bien sûr ces cochons de drôle qui mentent ou qui ne parlent pas il y en a qui ne parlent pas figurez-vous à trois ans ce qui est proprement scandale enfin bon bref j'ai arrêté de m'énerver là-dessus bon et il me semble que pour revenir sur les sur les mercredis de la FEF il y aurait peut-être une possibilité de de faire des mercredis consacrés au premier degré à ces fichus textes officiels qui 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 font tout pour déplacer alors normalement on ne doit pas toucher aux textes de 2015 mais bien entendu tous les ajouts actuels sont en train de les déplacer sérieusement enfin bon c'est une catastrophe donc je pense qu'il serait intéressant de 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 cibler l'école l'école pas que la maternelle l'école voilà je pensais aussi alors peut-être en articulant en articulant avec le le collège il y a la question du cycle 4 qui n'est qui n'est absolument pas résolu et pour personne ni pour les ni pour les profs du premier degré ni pour les profs du second degré donc il y aurait peut-être aussi quelque chose à faire de ce côté-là je vous remercie tout à fait de toute façon d'autant plus que les les dates que nous avions enfin les dates que nous avions arrêtées pour mai-juin bon c'était resté très en suspens donc elles peuvent très bien être être consacrées au premier degré sans aucun problème oui Dominique oui il me semble il me semble qu'il faut qu'on ait un débat peut-être plus large au sens d'une réflexion sur peut-être bien recentrée bien bien ciblée notre action je veux dire je vais être un peu plus clair je pense qu'il nous faut en urgence avoir une parole publique c'est-à-dire une parole comme vient de le faire Maryse c'est-à-dire d'affirmer un point de vue des prises de position même si nous hésitons parfois sur des questions et le doute est intéressant même à signifier mais il faut que nous en ayons une parole publique et quand je dis parole publique c'est pas une parole générique mais c'est une parole publique sur des questions précises et pointues précises et pointues je pense que là parler du premier degré ou de la maternelle en général ça peut pas marcher il faut parler d'une question précise pointue sur la maternelle après on en prend une autre et il y en a nombreuses voilà ça c'est la première chose on le fait mais on le fait par le biais du café PEDA on le fait parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se concerter mais là je pense qu'il faut qu'on prenne des décisions là-dessus de gens qui seraient responsables d'être en alerte pour tout de suite réagir avoir une prise de position publique voilà ça c'est la première question la deuxième question c'est effectivement comme le rappelle Yves ce qui a toujours été notre cas un rôle d'accompagnement et de formation de formation avec nos conceptions nos valeurs etc et c'est la même chose c'est-à-dire que c'est faire une formation faire l'accompagnement comme on a commencé de le faire sur des questions précises et ciblées moi j'y reviendrai tout à l'heure éventuellement et s'adressant à des catégories précises et ciblées je pense par exemple là j'ai lu récemment il y a un certain temps le bouquin de Tricot sur le numérique avec son collègue et il y a quelque chose qui m'a frappée que je ne savais pas apparemment il y a un certain nombre de travaux de recherche qui montrent que la lecture avec le numérique est plus difficile qu'on ne le pensait et ne favorise pas forcément la compréhension notamment chez les petits peut-être donc cette question sur un problème à résoudre un problème à résoudre un problème qui se pose on l'affronte on regarde on en discute à mon avis ça intéresse ça intéresse avec le cycle 2 ça intéresse aussi le cycle 3 le cycle 4 mais on peut cibler donc voilà c'est-à-dire public ciblé problème ciblé question précise avec une double détente une détente prise de position parce que là actuellement il faut dire il faut apporter une contre-parole à cette espèce de rouleau compresseur qui passe sur les consciences etc et en même temps ce travail tranquille et laborieux et intéressant de formation par exemple sur la question que Yves suggérait sur la question des tuteurs par exemple ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement faire une journée de formation sur les tuteurs moi je le fais avec d'autres associations diverses ou institutions c'est quelque chose de pas très difficile à monter et il y a des choses à dire des choses nouvelles des choses intéressantes sur les nouvelles postures des formateurs le métier de formateur les postures du métier de formateur voilà donc ça c'est la première partie de ce que je voulais dire sur sa dimension prise de parole publique et en même temps ce travail de formation sur des questions très précises et pointues qu'il nous faut définir continuer de définir et de choisir oui Yves j'ai toujours du mal à remettre mon micro parce qu'il faut rabâler la souris oui juste pour dire qu'il faut qu'on combine les différentes formules c'est à dire que journée de formation oui pourquoi pas mais je pense que la formule atelier court pour les tuteurs en particulier je pense qu'il y a aussi un besoin d'un atelier à peu de personnes qui soit plus un atelier d'échange de pratique d'écoute des problématiques qu'ils rencontrent dans leur activité par exemple de tuteur ça c'est des choses qu'on peut faire aussi en petit groupe c'est une dizaine une douzaine de personnes à la limite pas plus sur un format une heure et demie qui semble être finalement la bonne jauge en termes de durée pour tout un tas de raisons il y a bien sûr un travail plus long plus important avec un discours plus construit et ce que l'on peut dire aujourd'hui de la réflexion qui se mène par exemple sur ce que c'est qu'être formateur la posture de formateur mais je trouve qu'accompagner simplement des tuteurs qui sont intéressés et qui ont parfois du mal à exercer leur fonction de tuteur auprès des jeunes collègues auprès des stagiaires ou des débutants donc ça je pense que c'est aussi un format qu'il ne faut pas négliger qui peut se faire facilement sous réserve qui est quelqu'un à la limite qui puisse ça ne nécessite pas des connaissances très élaborées et plus c'est l'occasion de donner la parole de permettre d'échanger sur des pratiques et de réfléchir collectivement à un petit groupe ça peut être un atelier qui dure mettons deux ou trois il y a deux ou trois séances où les mêmes personnes dans l'idéal se retrouvent si c'est possible c'est jamais garanti à l'avance puisse se retrouver pour effectivement élaborer une pensée élaborer une réflexion et entre deux voir ce qu'elles peuvent modifier dans leur pratique voilà c'est aussi des formules comme ça sous je crois qu'il faut être le plus inventif possible dans les modalités ce qui n'est pas du tout exclusif des autres pistes qui ont été indiquées bien évidemment Françoise et Mathieu je ne sais pas qui a levé la dîme vas-y Françoise j'en ai pas pour longtemps oui alors sauf à ce qui se passe des choses extrêmement différentes dans des académies autres que les grandes enfin l'académie de Versailles et apparemment l'académie de Créteil il y a quelque chose de Sandrine bon ben elle nous dira elle le confirmera ou infirmera ce que je vais dire surtout qu'avec le distanciel il n'y a plus les il y a plein de problèmes mais le problème des déplacements dans les grandes académies les frais etc bon c'est relativement compensé par le distanciel et moi j'ai l'impression en discuter avec des gens de Versailles qui ont participé au Grand Oral et au Mercredi je dis que c'est pas tant l'aspect formatif qui a été apprécié qu'une parole qui n'est pas celle qu'on peut automatiquement dispenser dans le cadre d'une formation académique donc le problème des tuteurs je ne sais pas je vois plus un éclairage enfin je suis plus sur de l'avis de Maryse et Dominique Boucheton plus sur un éclairage de notre association d'un problème urgent qui soit un problème didactique ou plus ou l'évaluation en maternelle etc voilà Mathieu et And bonjour à tout le monde d'abord une précision je serai obligé de vous quitter dans pas très longtemps parce que j'ai charge d'âme et puis et puis sur la formation puisqu'on en parle moi je pense qu'on devrait vraiment réfléchir à la commande publique c'est à dire au sujet de formation qu'on reçoit je trouve j'ai le sentiment que j'ai le sentiment que les formations que je reçois je m'inscris régulièrement à des formations d'abord quand j'y suis alors ça c'est peut-être moi souvent j'y apprends pas grand chose c'est des choses que je sais déjà et puis mais ça c'est peut-être personnel et ensuite j'ai l'impression que c'est uniquement du pratico pratique en tout cas dans mon académie et qu'on a finalement assez peu de formations qui servent de lieu de réflexion de lieu d'échange plus théorique plus approfondi sur les questions qu'on se pose quand on fait cours quand on enseigne qui sont des questions importantes et je trouve que ça serait bien qu'à un moment ou à un autre soit sous forme de de mercredi soit sous forme de quelque autre forme que soit on se mette à réfléchir un peu sur les enjeux de la formation en fait qui soit pas simplement de la de la formation pratico pratique mais vraiment un endroit où on apprend des choses enfin moi je suis scandalisé par le le document qui vient de sortir du du conseil scientifique de l'éducation nationale et qui a un but de formation sur l'esprit critique je sais pas si vous l'avez lu et si on si j'étais formateur et qu'on me commandait d'enseigner ça je crois que je démissionnerais dans la seconde voilà est-ce qu'on peut réfléchir à ces enjeux là And oui dans le 92 il y a un poste je sais pas jusqu'à combien enfin jusqu'à quand va-t-il durer c'est un poste de conseiller pédagogique de regroupement qui a deux missions essentielles former des enseignants débutants et former les futurs CAFIPEMF donc vous voyez c'est alors c'est vraiment un poste pédagogique c'est celui que j'ai qui nécessite donc d'avoir alors j'ai 80 enseignants débutants formés des T1 et des T2 accompagnés sur le terrain et 10 CAFIPEMF alors je vais prendre la porte puisqu'on est sur la partie formation les 10 CAFIPEMF là je rejoint pour ce qu'a dit Yves Zarka sur le petit nombre fait que on peut faire des véritables formations sur des temps décrochés des mercredis sur des accompagnements en classe montrer comment on regarde un enseignant débutant comment on le forme il y a vraiment des choses intéressantes à faire de ce point de vue là là où je suis pas d'accord avec Yves c'est qu'il faut une véritable compétence pédagogique que ce n'est pas une discussion qu'on n'est pas là pour être psy ou coach en formation au sens où on n'est pas là pour résoudre les problèmes des gens on est vraiment là pour faire des apports didactiques confronter les points de vue pourquoi pas mais montrer en quoi tel point de vue qu'est-ce que ça implique tel autre qu'est-ce que ça implique quelle posture de formateur implique quelle autre posture de former moi personnellement j'ai réfléchi à ça puisque ça fait dix ans que je fais ce métier de formatrice pour m'en aller à la retraite donc à la fin du juillet prochain c'est quelque chose qui enfin la posture de formateur c'est quelque chose qui se construit mais qui se réfléchit énormément j'ai fait le master formation de formateur avec notamment Marie-Laurella Louf etc enfin tous ces gens de Sergi-Pontoise ça m'a beaucoup apporté sur justement la posture de formateur quelle posture quel formateur veut-on être alors en effet je ne suis pas une formatrice dite académique au sens je rentre pas forcément dans les cases mais après sur le terrain moi on me demande des résultats on me demande que ça marche et finalement ça marche et donc tout le monde est content donc voilà mais après je ne forme pas des formateurs éducation nationale à la manière blanquer ça on est bien d'accord que bon je ne m'intègre pas mais ce n'est pas grave je fais ce que je veux finalement et ce que je pense et concernant le français je pense qu'il y a une véritable réflexion à avoir sur la formation en didactique du français alors Yves avait demandé la parole Serge et après deux minutes oui très très rapidement pour répondre à And parce que ce n'est pas ce n'est pas opposé ce n'est pas contradictoire c'est complémentaire je partage complètement ce que tu viens de dire c'est complémentaire je pense qu'il y a effectivement ce besoin d'une formation comme tu l'as définie très clairement mais rien n'empêche je pense qu'on a intérêt en tant qu'AFF ce que disait Françoise justement l'avantage c'est que la parole est beaucoup plus libre que dans le cadre de l'institution c'est ce qui fait une partie de notre plus-value c'est-à-dire que les collègues qui arrivent dans un atelier où on va pas forcément apporter beaucoup de contenu mais on va travailler autour c'est effectivement une approche d'accompagnement qui me semble complémentaire des autres approches et qui me paraît nécessaire la FEV peut apporter là-dessus un plus en direction des tuteurs et d'autre part l'avantage c'est qu'en ciblant le public des tuteurs ce qui n'exclut absolument pas je veux dire le champ est vaste on a largement avec tous les mercredis qui existent on va pas les saturer tous mais enfin on a quand même dans les 2-3 ans qui viennent suffisamment de plages pour pouvoir proposer diverses choses je pense qu'en ciblant les tuteurs on peut jouer aussi également un rôle d'influence à travers les tuteurs parce qu'eux ils représentent quand même des gens qui ont été sélectionnés choisis par l'institution ou incités à devenir accompagnateurs d'enseignants débutants ou de stagiaires et par conséquent ces gens-là effectivement en les ciblant c'est stratégique on a aussi nous en tant qu'AFF un rôle d'influence qu'on peut jouer même si c'est sur des petits nombres ça peut avoir des effets intéressants voilà donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas opposer les différentes méthodes mais moi je suis convaincu qu'il y a un besoin pour des tuteurs qui seraient intéressés à avoir un atelier d'échange de paroles et d'accompagnement autour de leur pratique de tutorat ce qui n'est pas du tout exclusif d'autres approches plus théoriques sur la formation et je pense qu'au contraire c'est en tant qu'association on offre cette possibilité que l'institution ne peut pas offrir parce qu'elle est limitée en termes de liberté de parole et qu'elle a tendance aussi à il faut bien dire à reproduire un modèle qui est plutôt transmissif on donne des directives on explique voilà ce qu'il faut faire et puis débrouillez-vous voilà nous on peut faire autre chose on peut apporter un plus alors Serge oui moi je voudrais revenir sur ce que disait Dominique tout à l'heure c'est peut-être un peu mon message d'au revoir je pense qu'effectivement il faut que la FEF réagisse réagisse de façon bien claire face à l'entreprise de Blanquer qui est une entreprise de révolution conservatrice telle qu'on ne l'a jamais vécue et qu'elle ne le fasse pas toute seule ça je pense que Dominique a complètement raison il faut que les associations arrivent à se mettre d'accord pour dire non moi je suis frappé par cette espèce de non-réaction généralisée c'est comme s'il y avait une fatalité que tout le monde acceptait alors que Blanquer a commencé à repartir avec son pote de haine de l'apprentissage de la lecture pour faire la boucle pour revenir finalement à l'apprentissage de la lecture en y volant tout sur son passage c'est à dire qu'il y a maintenant juste avant l'apprentissage de la lecture il y a eu la maternelle comme le dit Maryse avec raison maintenant c'est la méthode Lego et il y a tous les petits bouquins qui paraissent du conseil scientifique de mes genoux qui vont bientôt imposer aux enseignants de faire comme ça et surtout pas autrement je pense que là on a vraiment voilà il y a un micro qui fait un peu de vidéo c'est bon Serge ? je l'ai fini ok il y a eu des drôles des bruits c'est pour ça Dominique ? oui je poursuis la discussion en fait j'aimerais bien qu'on réagisse tous là-dessus franchement parce qu'il me semble que la question est relativement grave on est à un moment de rupture de changement extraordinaire on ne peut pas faire comme si ça continuait dans les coins à arranger des petits bouts ce n'est pas vrai ce n'est pas possible et donc là Mathieu a raison la question fondamentale c'est quoi les enjeux de la formation qu'elle soit initiale ou continue qu'est-ce qu'on peut proposer nous comme projet alternatif me semble-t-il parce que dans le fond la question c'est que on ne peut pas continuer d'enseigner le français le langage la culture la littérature avec les mêmes postures transmissives magistrales etc même si ça a bougé un peu mais massivement on s'achemine nécessairement par des changements de posture dans la relation aux élèves dans la relation aux disciplines il y a des changements très considérables dans les relations à la recherche il y a des changements très très considérables qui sont en train de se faire et donc il me semble qu'il faut qu'on y réfléchisse pour apporter une contre-réponse à la seule réponse de haine et compagnie et aussi des conservatismes qui ne sont pas de haine et compagnie mais qui sont des conservatismes de ne rien changer donc là je pense que très sincèrement très profondément la question qui moi se pose pour moi c'est celle de la formation qui est la question centrale et de en quoi nous par rapport à la formation des enseignants de français mais aussi des autres disciplines qu'est-ce qu'on peut proposer quelle piste proposer voilà et travailler là-dessus ça peut être ça peut être un chantier collectif à partager voilà qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la créativité d'un enseignant liberté pédagogique créativité d'un enseignant qu'est-ce que c'est que le travail collaboratif d'un enseignant comment ça se passe comment on peut y préparer en formation initiale comment on peut y préparer et l'accompagner en formation continue qu'est-ce que c'est que l'évaluation aujourd'hui par exemple l'évaluation avec le numérique change fondamentalement les choses fondamentalement les choses puisque passent sous le radar des tas de choses qui sont éliminées qu'est-ce que c'est que le langage aujourd'hui quand maintenant la culture elle est numérique et que la communication elle est à moitié numérique est extrêmement différente est-ce qu'on peut continuer à ne pas considérer que le langage est en train de se transformer de façon tout à fait fondatrice fondamentale donc en quelque sorte moi il me semble que alors vous allez me dire c'est une grosse réflexion à mener mais peut-être qu'il faut y aller avec des propositions et beaucoup plus fondamentalement est-ce qu'en formation initiale et continue on pose les questions tout à fait tout à fait centrales de l'éthique est-ce qu'on va continuer à commencer en maternelle et à trier éliminer juger catégoriser les enfants sans possibilité de devenir sans considération qu'ils sont en train de vivre des choses très violentes ou au contraire des choses très faciles est-ce qu'on va on va continuer d'accepter ça les questions éthiques c'est quoi le fondement de notre engagement moi je veux bien qu'on continue de discuter de la façon dont et c'est nécessaire qu'y compris sur le grand oral j'écoutais d'une question qui pouvait paraître extrêmement sélective on peut la transformer aussi et il faut mener cette bataille il faut aussi mener ces batailles techniques j'allais dire didactiques elles sont difficiles et il y a de la place parce qu'il y a de la créativité mais je crois qu'il fallait il faut aller au fond de cette réflexion d'une urgence inouïe inouïe parce que ce qui va se passer en formation va arriver très vite et c'est déjà c'est déjà parti si vous avez suivi les propositions du ministre en matière de formation ce qui arrive c'est terrifiant c'est terrifiant donc voilà je ne sais pas là pour l'instant je parle de manière générale mais voilà un petit peu je trouve qu'il y a des changements des changements de comment dire d'engagement pour l'association à formuler clairement c'est peut-être parce que nous n'avons pas ces formes d'engagement combative innovative sur des questions d'actualité que nous avons moins d'adhérents je le pense qui peut se reconnaître s'il n'y a pas cette comment dire cette 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 percée cette visée cette cette combativité cette énergie sinon ça vaut pas le coup voilà excusez je suis pas dans le meilleur de ma forme en ce moment excusez-moi certes mais pour avoir cette compatibilité cette énergie il faut aussi enfin c'est c'est l'œuf et la poule il faut aussi avoir avoir du monde c'est vrai que quand on veut avoir une réaction comme cette semaine j'ai demandé une réaction rapide sur les épreuves du bac à la fin de l'année il faut avoir quand même plusieurs personnes relais qui vont s'engager qui vont s'impliquer et on a bien vu j'ai sollicité les personnes du lycée et on a eu des avis contrastés à partir de là il faut faire quelque chose c'est bien effectivement mais il faut qu'on soit tous engagés il faut qu'on soit nombreux à être engagés et moi je vous dirai franchement vous le savez bien que j'ai quand même beaucoup de choses qui reposent sur mes épaules et que mes épaules commencent à se lier et que petit à petit j'aimerais bien aussi passer à d'autres centres d'intérêt et j'ai le sentiment aussi de ne pas pouvoir le faire donc c'est vrai que il faut avoir des engagements mais il faut aussi être suffisamment nombreux et solides pour les tenir ça casse un peu désolé j'en profite je vous salue toutes et tous la conversation sur la formation est passionnante il faudrait qu'on l'ait en réel parce que je trouve que c'est une vraie question puis j'ai vraiment enfin vous me connaissez j'ai vraiment envie qu'on soit politique mais je suis obligé de vous laisser parce que j'ai une petite fille qui doit s'occuper de deux trois choses enfin voilà et je ne serai pas là cet après-midi j'en suis bien désolé mais promis je suis tout de coeur avec vous allez salut tout le monde salut Mathieu salut Mathieu peut-être qu'effectivement ça suppose qu'on ait un temps qu'on puisse fixer un temps normalement là il nous reste quand même sur le temps prévu il nous reste encore 25 minutes pour discuter des orientations de l'association on peut le faire là on peut aussi se donner un temps de réflexion et revenir à une autre réunion sur le sujet peut-être que franchement on fasse l'effort les collègues qu'on n'a jamais beaucoup entendu leur réaction leur point de vue comme ça un peu un peu à chaud je suis désolée d'être questionnante pour poser la question autrement vous m'entendez là oui on vous entend oui ok pour poser la question autrement peut-être plus de façon plus simple lorsque on cible une question précise je pense par exemple à par exemple l'écriture l'écriture créativité écriture ok est-ce qu'à chaque fois qu'on pose une question de cet ordre il ne faut pas la poser avec la dimension j'allais dire à la fois théorique sur la question mais aussi sur la formation nécessaire à ça les conditions de la formation qu'est-ce qu'il faudrait sur le plan de la formation initiale qu'est-ce qu'il faut sur le plan de la formation continue qu'est-ce qu'il faut sur la relation avec la recherche c'est-à-dire sur chaque question précise que nous pourrions travailler avoir ces dimensions toujours complexes de des normes attendues institutionnellement actuellement la culture actuelle contre laquelle il faut appuyer ou sur laquelle il faut s'appuyer mais en même temps les dimensions pas forcément des dimensions prospectives en termes de formation initiale et formation continue que cela nécessite pareil pour la question sur les tuteurs quelle culture il faut qu'elle en pendure qu'elle comment dire qu'elle 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 expérience sur quelle expérience il faut s'appuyer et sur quel savoir théorique il faut s'appuyer avoir toujours en perspective de ne pas rester simplement dans compte rendu d'une bonne pratique qu'analyse plus ou moins etc peut-être que je m'explique mal non non je suis d'accord avec vous je trouve qu'au contraire c'est plus intéressant de partir de pratiques qui posent problème plutôt que d'aller vers une pratique idéale il me semble voir une pratique peut-être contestable essayer de réfléchir en fonction qu'est-ce qui dysfonctionne pour aboutir à ce vers quoi on doit tendre je suis d'accord plutôt avec ce que vous êtes en train de dire si je prends l'exemple du numérique quelques exemples sur le numérique sur lequel j'ai un peu travaillé récemment il y a des expériences du numérique qui sont catastrophiques parce qu'elles sont un retour en arrière à tout ce qu'il y a de plus académique transmissif formatif etc ok au milieu il y a du bricolage il y a des petits bouts d'innovation des ajustements ça ne change pas ça ne change pas fondamentalement la posture de l'enseignant par rapport aux élèves ou par rapport à la discipline mais c'est mieux quand même parce qu'il y a plus d'explicitation par exemple qui n'était pas dans les pratiques verbalisées etc et puis il y a une troisième une troisième dimension de gens de collègues je pense à Jean-Michel beaucoup mais à d'autres travaux que j'ai vus en lycée professionnel qui sont en train d'explorer carrément et qui explorent avec leurs élèves et les élèves explorent avec eux et du coup la recherche au milieu n'a pas travaillé sur ce morceau là il me semble que c'est ces dimensions là chaque fois je suis absolument d'accord avec l'idée qu'il faut partir aujourd'hui pas du discours sûr pas du discours sûr mais de la réalité de la prise de conscience progressive qu'il faut faire monter et de montrer les limites les retours en arrière les conforts etc les acceptations sur l'évaluation par les acceptations etc faire sortir ça c'est souvent des moments parfois difficiles mais en même temps c'est des moments qui font avancer donc je ne parle pas de grand discours je suis au contraire sur du terrain du concret avec l'ensemble des regards qu'on peut avoir c'est un peu cette dimension là que je défends que je défends en formation par exemple excusez de parler de moi très récemment on me demande d'intervenir en Seine-Saint-Denis pour parler des décrocheurs etc et je ne veux pas aller faire une conférence ça ne sert à rien ça ne sert à rien c'est encore un dispositif conférence et puis après on en fera on appliquera on n'appliquera pas ça ne peut pas marcher ça ne peut plus marcher ça il y a un renversement il faut qu'on travaille à ce renversement des postures réflexives des enseignants voilà c'est un long chantier et en même temps des perspectives extraordinaires que ça ouvre que la plupart d'entre nous nous avons nous avons exploré dans nos vies dans nos vies professionnelles et que nous ne savons pas bien transmettre donc ce serait plus l'idée que la formation ce n'est pas on sort de la formation avec un mode d'emploi qu'on essaie d'appliquer mais plutôt une formation qui invite les enseignants à réfléchir à tout ce qu'ils proposent ce serait ça un peu l'idée oui réfléchir et en leur donnant des outils il faut des outils d'analyse des outils etc des contre-modèles qui sont aussi d'analyse et c'est difficile pour les enseignants d'accepter qu'il n'y ait pas de réponse absolue ah oui surtout pour les débutants pour les débutants et encore plus les vacataires qui sont là pour trois semaines c'est presque un esprit à former enfin à accepter qu'on ne puisse pas tout savoir et que ça se construise progressivement c'est cette idée là c'est cette idée là par rapport au cœur de notre sujet c'est en quoi il nous faut aujourd'hui penser la lecture l'écriture la littérature etc et le travail dans les autres disciplines à partir de ce point du réel du réel des élèves du réel des profs et puis de la réflexion qu'on peut construire là-dessus doucement voilà oui parce que je suis sûre que les enseignants ont beaucoup de choses à dire sur leurs élèves mais ils auraient peut-être une attitude un peu défaitiste et alarmée pas alarmiste ils seraient vraiment alarmés par ce qui se fait alors qu'il faudrait qu'ils arrivent à prendre de la distance par rapport aux constats qu'ils peuvent faire à partir de leur classe de manière à être plus sereins après pour envisager des pistes de remédiation de compréhension des phénomènes des phénomènes aussi j'aimerais bien que Jean-Michel et Françoise nous parlent parce que Françoise a coordonné un numéro avec notre collègue sur le numérique et dans ce numéro là qui va sortir au mois de juin j'ai eu le plaisir de préfacer un peu on voit comment les enseignants brusquement ils entendent et ils voient leurs élèves paradoxalement et Jean-Michel lui connaissait parfaitement la question oui Stéphanie elle va demander la parole aussi à notre sujet moi je voulais juste intervenir et rebondir par rapport à ce que j'entendais sur les problèmes de formation et d'investissement des enseignants sur les formations concrètement sur le terrain c'est très compliqué d'enter des formations pour lesquelles les enseignants s'investissent parce qu'effectivement le descendant et les conférences qu'on peut leur proposer en fait ils y vont ou ils se connectent mais sans vraiment prendre part et je pense que c'est très important de construire avec eux ces formations et de partir de leurs besoins et du terrain c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir les faire modifier les pratiques et les postures dans les classes oui je veux bien rebondir puisque Dominique nous y invitait sur le numérique je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dominique sur les intérêts et les dérives du numérique évidemment en matière de français mais ce qui me semble intéressant c'est que le numérique nous place en situation d'expérimentation quasiment permanente avec les élèves et aussi entre collègues on expérimente de nouvelles pratiques de nouveaux outils de nouveaux usages de nouvelles façons d'entrer dans les savoirs et de les faire vivre et c'est ce qui me me stimule particulièrement et ce qui stimule pas mal de nos collègues à ce niveau là et du coup ça invite aussi à repenser très souvent les modes de formation puisque moi je suis formateur aux usages pédagogiques du numérique plus précisément parce qu'on est constamment dans un esprit de partage de pratiques ou de partage d'outils mais dans un esprit vraiment d'échange entre pairs et de pratiques réflexives de confrontation des expériences dans un esprit de laboratoire que je trouve particulièrement intéressant et je pense que pour adopter des démarches de ce genre sur pas mal de domaines dans l'Académie de Rennes où je travaille on a mis en place depuis quelques années des coopératives pédagogiques numériques alors qu'ils fonctionnaient à la base comme des lieux véritables où les profs étaient invités à se retrouver pour des rendez-vous de façon plus ou moins spontanée et pour mener justement ces partages de pratiques entre pairs alors je pense que c'est une transformation des modalités de formation assez intéressante le mot formation d'ailleurs n'est même plus tout à fait adapté à de tels dispositifs on est plus dans l'esprit des tiers-lieux par exemple comme on dit enfin voilà donc il y a certainement des choses à faire dans ce genre je voulais rebondir aussi sur l'autre question qui était posée par Dominique et par d'autres la question de la réactivité par rapport aux problèmes politiques citoyens et pédagogiques de la politique blanquer je pense effectivement qu'il y a quelque chose à faire à la FEF à ce niveau-là qui est très très important on voit d'autres associations professionnelles qui exercent une parole qui occupent de la place sur le plan médiatique je pense l'association des profs de SES par exemple qui est percutante alors je ne sais pas si nous avons les moyens humains effectivement pour mettre ça en place dès qu'il y a une attaque pour réagir dès qu'on sent quelque chose être force aussi de propositions la FEF le fait depuis des années donc ce n'est pas du tout une remise en question de ce qui se passe depuis des années mais peut-être qu'il y a moyen d'être plus dans l'instantané dans la réactivité dans la force de frappe est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que pour soulager un petit peu Viviane qu'elle n'est pas un faire-tour qu'il y ait des petits pôles un pôle lycée un pôle école qui soit chargé précisément de ces messages un petit peu réactifs quand il y a besoin je ne sais pas c'est une question je vous laisse poursuivre la différence dans ce que tu dis Jean-Michel par rapport au SES la différence en français c'est que la discipline est beaucoup plus clivée entre différentes associations c'est la FEF a une parole mais il y a d'autres associations qui sont nous plus conservatrices qui ont aussi une parole des choses qui se mélangent et il faut savoir par exemple que le rassemblement des associations de spécialistes nous est interdit et que en fait malgré l'intervention de Sébastien Planchenot au président de la PMP il y a un refus catégorique à ce que la FEF entre dans ce regroupement des spécialistes donc la situation est un peu plus complexe et compliquée en français qu'elle n'est dans d'autres disciplines parce qu'on a l'impression de se battre à la fois sur le plan sur le plan des idées on a l'impression de se battre à la fois contre des représentations d'un ministère et contre des représentations d'autres associations donc ça ne facilite pas ça ne facilite pas les choses oui pour compléter ce que tu viens de dire Viviane merci pour ces éclairages je pense que ce sentiment d'isolement on le retrouve chez les profs aussi des profs de lettres des profs de lettres dans les établissements scolaires qui se sentent parfois bien seuls dans leur pratique dans leur façon d'essayer de détourner les programmes et d'inventer de nouvelles choses voilà oui non c'est vrai et en fait je crois qu'il y a aussi beaucoup de profs de français de lettres qui sont qui sont qui sont seuls et je crois que c'est aussi une discipline dans laquelle on a un clivage important entre des gens qui vont effectivement avoir des pratiques conservatrices il y en a encore et des gens et beaucoup qui ont des pratiques très créatives je trouve moi que les profs de français sont particulièrement remarquables par la créativité qui à mon sens fait partie de la discipline qui était encore plus importante quand il n'y avait pas de programme d'oeuvre par exemple mais qui continue malgré en lycée des programmes d'oeuvre imposés des programmes extrêmement difficiles on voit une créativité extrêmement importante et je crois qu'en plus quand on est dans son établissement seul qu'on est créatif qu'on essaie de faire des choses c'est pas c'est pas facile et c'est ces gens-là qu'il faudrait qu'on arrive à aller chercher à fédérer mais bon voilà comment comment faire je pense que c'est une dimension à laquelle il est urgent de réfléchir c'est-à-dire comment aller chercher récupérer tous ces gens qui sont seuls dans leur établissement qui créent et qui n'arrivent pas à se fédérer c'est ce qui a été fait par exemple Jean-Michel dans le cadre du forum puisque c'est là où on s'est connu dans le forum des enseignants innovants il y avait cette dimension d'aller chercher des gens qui finalement créaient dans leur coin et qui n'arrivaient pas à avoir d'audience nous c'est comment arriver à fédérer toute cette créativité des profs de français Oui et pour prolonger ce que tu viens de dire ce que l'on voit aussi c'est ce sont du coup pour combattre cet isolement ce sont des réseaux de profs qui se construisent en ligne c'était web lettres il y a une dizaine d'années déjà maintenant on voit des groupes Facebook assez variés par exemple je suis dans un groupe Facebook de professeurs de lettres autour de la réforme des programmes de lycée en fait c'est un groupe de partage de cours essentiellement là ça fonctionne les profs sont là donc effectivement comment nous à FEF on peut intégrer ce genre de réseau pour pour diffuser aussi nos valeurs pour diffuser notre esprit critique pour que ce soit pas juste à partager une explication de texte de Montaigne et pour aller au delà de ça c'est une vraie question c'est un vrai défi parce qu'il y a des espaces où sont les profs de lettres oui je trouve que là se dessine une idée qui me semble tout à fait intéressante là vous m'entendez oui je sais pas si vous m'entendez oui oui il y a une idée qui se dessine intéressante c'est cette notion effectivement de faire en sorte de présenter la FEF effectivement sous cette dimension laboratoire tiers lieu rencontre créative avec toute la dimension réflexive et scientifique qui s'accompagne je trouve que présenter nos interventions nos propositions dans ce sens là me semblerait me semblerait intéressante c'est une question j'allais dire de forme mais au delà cette notion de laboratoire je l'ai retrouvée dans un collège à Nantes qui a constitué un laboratoire dans son établissement par exemple pour que les gens discutent se rencontrent et ils font venir des enseignants ils font venir des chercheurs etc pour nourrir la discussion etc mais c'est le laboratoire qui est responsable avec une petite organisation qui est responsable de thématiques de réflexion et de recherche voilà la FEF comme laboratoire l'idée me paraît intéressante et qu'on l'approfondisse laboratoire réflexif organisatrice de réseaux voilà c'est peut-être c'est peut-être dans ce dans ce dans ce cheminement qu'il faut se se présenter pour être dans dans cette cette dimension en mouvement en mouvement on est en mouvement je ne sais pas comment les gens nous perçoivent mais je crois que les les collègues nous perçoivent comme comment dire le problème des associations comme le problème des syndicats qui est la même chose c'est-à-dire qu'ils sont perçus comme des lieux de défense des lieux de défense et pas des lieux qui avancent des lieux qui essaient de conserver les acquis et ce n'est pas faux et ce n'est pas faux mais l'image a besoin d'être travaillée réfléchie avec des formes nouvelles et comme disait Serge je ne sais plus si c'est Serge qui le disait d'ailleurs des formes évolutives voilà c'est peut-être ce carrefour que nous que nous devons prendre essayer de changer notre image d'une certaine façon et par les contenus et par les et par les formes de travail et puis aussi j'ajouterai par la spontanéité moi très souvent personnellement j'ai envie de réagir au café PEDA ou autre chose et je ne le fais pas parce que en fait je doute je doute je doute je me dis que je n'ai pas assez approfondi que je n'ai pas assez plu que je n'ai pas assez discuté donc je ne le fais pas c'est vraiment dans l'urgence des urgences vraiment d'un truc énorme que là brusquement la colère me prend et que je prends la plume en général on en discute avec Viviane on peaufine ce qu'on a écrit on s'y met à deux et on fait une intervention mais le doute aujourd'hui il ne faut pas qu'il nous empêche de réagir dès lors qu'on le partage et qu'on discute à trois ou quatre et qu'on propose qu'on avance des idées qui sont qui sont à discuter à discuter voilà ce n'est pas très constructif ce que je dis mais il me semble que c'est cette image qu'il faut que nous travaillions peut-être oui il nous reste quelques minutes il faudrait aussi Viviane que le budget prévisionnel de l'année je disais qu'il faudrait que le trésorier présente le budget prévisionnel de l'année oh ben vas-y ah je sais que ma communication est instable je vais me déplacer comme ma petite famille vous m'accordez deux secondes ma petite famille a quitté l'appartement donc je peux me rapprocher de la box wifi et ma communication sera meilleure que je prenne quand même mon papier avec le budget prévisionnel voilà je suis maintenant installé vous m'entendez correctement allo allo oui 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 vous m'entendez oui 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 ça va à peu près oui donc juste juste quelques mots sur ce budget prévisionnel que vous avez dû recevoir aussi il est évidemment un petit peu en augmentation par rapport à celui de l'année écoulée dans la mesure où j'espère nous espérons tous pouvoir sortir bientôt des mesures de confinement et autres couvre-feu pour pouvoir nous réunir pour de vrai et pour pouvoir aussi faire des activités en présentiel ou en partie en présentiel au moins donc j'ai augmenté dans ce budget prévisionnel les dépenses de déplacement de la même manière dans les produits les ressources j'ai inscrit des subventions que nous espérons bien recevoir cette année et j'ai inscrit également une hausse des cotisations c'est-à-dire du nombre d'adhérents voilà et puis bien entendu tout cela entraîne une hausse du bénévolat qui comme on disait tout à l'heure avec Dominique Kulma avec Tatiana Viviane vous pouvez me communiquer pendant l'année des informations intéressantes complémentaires sur le bénévolat mis en oeuvre pour la rédaction du français aujourd'hui ce sera aussi très bien parce que je suis bien persuadé que la rédaction de cette revue demande énormément plus de travail que ce que j'ai comptabilisé même si j'avais quand j'ai pris la trésorerie augmenté par exemple la rémunération fictive bien sûr la rémunération de la rédaction d'une page je peux passer je crois de 45 à 75 euros qui est en gros le tarif d'un journaliste spécialisé mais ça peut encore certainement être bien augmenté parce que le travail comme le disaient tout à l'heure les collègues le travail de coordination et de relecture est certainement beaucoup plus important que ce que je suis fait voilà c'est tout des questions ? ok merci 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 à toi viviane qu'est-ce qu'il y a de prévu cet après-midi ? c'est le CA et le CA pour ceux et celles qui peuvent ok on commence à quelle heure ? 14h ? je viens de vous envoyer le lien je n'ai pas envoyé avant pour ne pas qu'il y ait de mélange entre tous les liens alors je je me reste à clore l'Assemblée Générale vous remercier celles et ceux qui ont pris le temps d'être d'être avec nous merci beaucoup merci Tatiana d'avoir représenté le comité de rédaction finalement voilà Jacques devait être là mais je ne sais pas ce qui s'est passé il devait parler de la revue mais on en a parlé d'une autre façon merci à toutes et tous les fidèles de nouveau et puis merci à Serge et Ande qui nous quittent mais qui vont rester quand même proches et bienvenue à tous les nouveaux délits et nouvelles délits qui vont nous permettre de renouveler et dynamiser notre CA et notre association donc je vais arrêter l'enregistrement salut à tout à l'heure merci au revoir merci